Mesdames et messieurs, la pluie française de nos amis belges est là, c'est la météo, c'est parti. Pardon, je criais comme ça parce que les gens ne se rendent pas compte, mais le décor fait 2500 mètres carrés, donc du coup il y a des distances incroyables à parcourir. Bonjour Vanessa, ça va ? Bonjour tout le monde, ça va très bien et vous ? Bien, est-ce que vous avez de bonnes nouvelles, ça irait encore mieux ? Oui, j'ai de bonnes nouvelles. Bon déjà il y a toujours cette douceur remarquable depuis déjà près de deux semaines et il fera encore très très doux aujourd'hui, notamment dans la région de Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques où nous aurons jusqu'à 18 degrés aujourd'hui, mais de manière générale sur tout le pays nous allons rester au-dessus des normales de saison, avec toutefois un peu de grisaille même si c'est une influence atlantique, anticyclonique, plutôt cet anticyclone qui fait vraiment effet de couvercle et qui maintient toute l'humidité avec en plus cette perturbation vraiment qui va donner une trace nuageuse aujourd'hui des côtes charentaises jusqu'au Grand Est, tout au plus de fines brouines possibles très très localement, vers le Nord-Est et vers les côtes normandes vous aurez droit à de très belles éclaircies dans le courant de la journée des éclaircies vous en aurez aussi sur la moitié sud-est du pays avec cette grisaille qui finira par se dissiper même si le ciel restera bien voilé, un temps de manière générale sec et ce tout au long de la journée en ce qui concerne donc les températures, c'est très doux seulement de faibles gelées pour l'instant aux frontières alpines vous avez zéro petit degré pour le moment à Montélimar ou encore à Aurillac c'est très doux à Perpignan où il fait déjà jusqu'à 10 degrés et pour cet après-midi nous aurons presque tous des valeurs à deux chiffres seulement une brochette de 9 degrés ici vers le Grand Est dans la région par exemple de Dijon et pour information à chaque fois vous direz Aurillac Pascal Péry est prêt à vous donner un petit truc un bon point, une image à la fin merci beaucoup prête, fin prête c'est parti, on y va